merci olivier et merci pour l'invitation merci pour tout le travail que tu fais pour créer ces événements et ces conférences c'est essentiel donc juste pour répondre à ta première question d'un point de vue normatif on parle bien de maintenance prévisionnelle mais j'utilise par abus de langage et pour simplifier un petit peu le texte pour parler de maintenance prévisionnelle qui s'appuie sur l'analyse de la donnée massive jeudi maintenance prédictive voilà c'est tout c'est la seule relation qu'il y ait et c'est un joli anglicisme et points voilà donc comme le disait olivier je m'appelle alexandre maximovic je suis responsable technique des activités de maintenance chez actemium donc actemium c'est quand ça marche on va dire que ça marche donc actemium c'est la marque dédiée 100% à l'industrie et aux process industriels on est présent dans 41 pays avec 400 entreprises ont fait 2,8 milliards de chiffre d'affaires dont 20% en activité de maintenance et donc ça représente environ 400 contrats de maintenance alors il ya deux raisons qui ont motivé la création de cette présentation outre le fait que olivier m'a demandé d'intervenir évidemment c'est c'est la première c'est que les trois arguments le plus souvent utilisés pour expliquer l'intérêt des solutions de maintenance prédictives sont beaucoup trop génériques augmenter la production réduire les coûts d'exploitation et améliorer l'organisation de par le fait d'anticiper les pannes ça ne décrit que l'activité quotidienne d'un service maintenance c'est pour ça qu'en conclusion de cette présentation je vous proposerai trois autres arguments qui expliqueront de manière plus précise l'intérêt d'installer ou d'utiliser une solution de maintenance prédictive le la deuxième raison c'est réside dans deux chiffres le le premier dit que le marché des solutions de maintenance prédictives va être multiplié par 4 d'ici 5 ans et en même temps que 70% des transformations numériques échouent donc perte de temps perte d'argent non appropriation d'un outil d'analyse moderne des données donc c'est clairement pas l'objectif de nos clients et celui d'actemium et donc cette présentation me permettent de partager avec vous les bonnes pratiques que nous avons identifiées tant du côté de nos clients que celles que nous utilisons chez actemium pour intégrer ce type de solution dans notre environnement et dans nos activités de maintenance et pour ce faire pour expliquer la vision opérationnelle je vais partir des leviers d'action dont dispose un responsable de maintenance pour exécuter son activité donc un responsable maintenance ne dispose que de trois leviers d'action le premier c'est son équipe donc constitué d'experts techniques électriciens mécaniciens qu'ils forment régulièrement pour qu'ils aient toujours le meilleur niveau de connaissance le meilleur niveau de compétence et bien évidemment c'est sous traitant qu'il mobilise pour intervenir sur son process de production le deuxième levier d'action c'est l'organisation donc un responsable maintenance va définir sa politique de maintenance dans laquelle il va intégrer par exemple des indicateurs de pilotage pour piloter son activité dans laquelle il va préciser suivant les installations si on va utiliser tel préventif ou tel autre préventif et vu que vous les connaissez tous vous connaissez les préventifs systématiques conditionnels et le fameux préventif prévisionnel le troisième levier d'action ce sont les outils donc évidemment on pense immédiatement aux outils à l'outillage à main il est évident qu'il faut confier les bons outils à son effet à son équipe pour qu'elle réalise la politique de maintenance qui a été définie mais il n'y a pas que ça il y a les outils de mesurage et de calibration il y a aussi les outils de protection individuelle bien évidemment les outils informatiques le plus célèbre d'entre eux la fameuse gmao la gestion de la maintenance assistée par ordinateur et donc aujourd'hui de plus en plus des solutions de maintenance prédictive qui font qui sont l'objet de cette présentation et vous voyez déjà rien qu'à ce niveau là que lorsqu'on intègre un outil dans une organisation donc lorsqu'on confie un outil à son équipe et bien ça un impact aussi sur l'organisation et donc les trois leviers d'action d'un responsable maintenance ici sont impactés par la mise en place d'un outil et je vous expliquerai ça tout de suite après mais la première question que se pose un responsable de maintenance c'est est ce que je peux financer une solution de maintenance prédictive et c'est la première question qu'il doit se poser donc je vais essayer d'y répondre et pour y répondre je vais utiliser un exemple exemple d'une installation qui a un taux de rendement synthétique de 70% sachant que cette installation que le point est valorisé à 100 kilos euros donc potentiellement il ya 30% de gains donc 3 millions d'euros de gains potentiels et c'est là il faut faire une hypothèse lorsqu'on utilise ou lorsqu'on met en place un outil ou une méthodologie ou une technique d'analyse c'est quelle est la part de gains que l'outil va générer donc si je pars d'une solution de maintenance prédictive je vais postuler en tout cas dans le cadre de cet exemple 10% à partir de là ça me fait 300 kilos euros de possibilités de gains qui sont liés directement à cette solution là je fais le même exercice sur toutes les installations sur tous les sites de production qui sont dans mon environnement ça me donne l'enveloppe globale donc le message de ce slide c'est ces fameux 10% même si vous n'utilisez pas les trs pour mesurer votre activité je suis sûr que vous saurez reprendre ce calcul là dans votre environnement mais par contre il faut faire une hypothèse il faut se définir un objectif et ici je postule 10% autrement dit une solution de maintenance prédictive ne va pas régler 100% de vos défauts 1 on utilisera toujours les techniques de résolution de problèmes classiques de la maintenance révision des gammes réécriture des plans de maintenance etc etc une fois qu'on a traité cette question là intéressons nous maintenant à l'outil par lui même je sais que je peux investir dans un outil de maintenance prédictive super alors un outil de maintenance prédictive ça fait quoi alors il existe deux grandes catégories d'outils de maintenance prédictive celles qui s'appuient sur les modèles statistiques d'un côté et celles qui s'appuient sur la théorie des graphes de l'autre et je vous ai expliqué je vous donnez quelques exemples de délivrables ou de résultats qui peuvent être atteints par une solution et par l'autre lorsqu'on utilise des modèles statistiques une des choses que l'on va pouvoir réaliser c'est de trouver les interactions entre les différentes variables d'un processus c'est ce qu'on appelle la recherche de facteurs d'influence et cette recherche de facteurs d'influence va vous permettre de créer de nouvelles règles d'alerte et de contrôle de votre processus un autre une autre approche des modèles statistiques c'est de détecter les dérives les dérives d'anomalie détection d'anomalie alors pour ce faire c'est très simple on sélectionne dans le jeu de variables qui sont enregistrés dans notre historique la partie qui correspond à un fonctionnement dit normal ou dit optimale de l'installation on en crée un modèle statistique que l'on met en parallèle du modèle réel et lorsqu'on a un écart qui se présente entre les deux modèles et bien on détecte une anomalie autre application c'est l'estimation de mesures donc là aussi on utilise des modèles statistiques l'idée c'est de pouvoir évaluer une mesure qui n'est pas physiquement mesurable sur le processus donc on utilise une technique qui est un modèle mathématique que l'on va recouper avec l'ensemble des autres mesures du système c'est l'estimation de mesures et puis enfin la dernière technique la plus utilisée et la plus connue dans ce type d'application c'est l'anticipation des défauts du côté de la théorie des graphes et des solutions qui utilisent la théorie des graphes et bien ce sont des solutions qui permettent de simuler des flux alors pour ceux qui ont leur permis de conduire ils utilisent probablement une application qui est très connue qui s'appelle waze je n'en fais pas la promotion mais cette application là utilise justement la théorie des graphes elle permet de trouver les chemins qui sont les moins embouteillés donc elle gère des contraintes de flux donc avec des quantités de véhicules des vitesses moyennes de circulation sur les tronçons et elle va vous proposer le meilleur chemin et puis si vous connaissez bien cette application vous allez pouvoir aussi détecter d'autres variés d'autres chemins puisqu'elle vous en propose d'autres en fonction de différents critères donc nous en maintenance évidemment on n'a pas à gérer ces critères là nos critères sont autres totalement différent nous devons gérer des opérations avec des temps d'exécution et donc c'est ce qu'on appelle l'ordre de lancement c'est tout simplement constituer le plan de charge d'une équipe au quotidien là où ces inter là où ces solutions commencent à devenir tout à fait intéressante c'est quand on utilise toute l'information dont nous disposons pour affecter la meilleure personne à l'exécution de la tâche donc typiquement on va pouvoir tenir compte de toutes les formations qui ont été faites par cette personne là de toutes les opérations qui ont été faites par le passé sur l'installation par une personne et même tenir compte du planning de congés des différentes personnes c'est la partie affectation des tâches et là on arrive vraiment et on comprend tout toute la puissance de ce type d'approche pour constituer donc pour créer des scénarios puisque dans ces approches là ont ces outils font des simulations de scénarios en fonction de différents critères et les équipes de maintenance vont sélectionner le scénario et les critères qui leur convient le mieux à l'instant t là le point commun de ces deux solutions c'est que la matière première ce sont les données du procédé de fabrication par procédé de fabrication et par données du procédé de fabrication j'englobe les données de maintenance les données de production et les données de qualité dans l'industrie c'est un triptyque qui est très connu production maintenance qualité et j'utilise le mot procédé vraiment très volontairement pour le différencier du mot processus si j'avais utilisé le mot processus je ne parlerai que de l'installation technique et des capteurs sur l'installation technique que des machines que des équipements en englobant en parlant de procédé j'englobe absolument toutes les informations qui gravitent autour du processus de fabrication donc par exemple un planning de congé c'est une base de données et ce sont des informations dont on va tenir compte elles ne sont pas générés par des capteurs sur les installations donc voilà pour résumer en termes d'outils de maintenance prédictive il y en a deux grandes catégories celle qui s'appuie sur les modèles statistiques et celle ce qui s'appuie sur la théorie des graphes alors maintenant voyons voir l'impact sur l'organisation de la mise en place d'un tel outil chez actemium nous avons fait une analyse des parties prenantes donc nous avons posé d'un côté la solution de maintenance prédictive qui est une solution qu'on a appelé ou identifié comme une technologie 4.0 et puis de l'autre côté le service maintenance le service maintenance on l'a découpé en deux parties les gens qui sont en interventions sur le terrain et puis les fonctions support de la maintenance de la même manière pour la technologie 4.0 on a découpé ça en deux parties les technologies qui sont proches du processus donc terrain l'informatique industrielle et puis l'informatique réseau si on s'intéresse au premier cadran maintenance support quelles sont les parties prenantes et bien c'est l'équipe de management de la maintenance cette équipe constituée du responsable de maintenance des différents chefs d'équipe du service méthode a en charge de faire appliquer et de réviser la politique de maintenance et puis les différents plans de maintenance deuxième partie prenante les techniciens d'intervention sont nombreux un électricien mécanicien et 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 toutes toutes les et tous les experts métiers dont on a besoin sur un site de production eux sont concernés par la partie digitalisation faire que leur travail va être d'intervenir évidemment et puis de collecter un certain nombre d'infos et d'en générer alors de préférence sous format numérique pour obtenir le plus rapidement possible un retour qui va les guider sur les prochaines actions à déclencher parce qu'en fait les processus de fabrication n'attendent pas donc ce temps de réaction est à optimiser pour éviter de trop tarder à prendre les bonnes décisions sur un processus de production sur le cadran technologie 4.0 ot les parties prenantes ce sont les gens qui globalement conçoivent les installations de production donc bureau d'études électriciens d'études enfin de bureau d'études automaticien généralement ce sont les services qui sont en charge d'instrumenter de collecter et d'historiser la donnée alors ça paraît logique que ce soit une partie prenante parce que pour utiliser une solution de maintenance productive il faut de la donnée c'est logique alors parfois cette donnée est disponible mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas solliciter ces équipes là parce qu'en cours d'analyse il apparaît très régulièrement qu'on doive rajouter des capteurs ou qu'on doive modifier certains calculs dans les systèmes existants enfin le dernier cadran technologique 4.0 haïti donc ce sont les services informatiques ou les directions des systèmes d'information qui généralement elle met à disposition tous les outils d'analyse de données en version informatique donc une solution de maintenance prédictive se positionne entre ces quatre cadrans et concerne toutes ces parties prenantes donc déjà ça ne concerne pas que le service maintenance alors que vous noterez bien qu'on appelle ça une solution de maintenance prédictive donc les gens pensent que ça ne concerne que les services maintenance c'est totalement faux ça concerne au minimum toutes les parties prenantes que je vous ai affiché ici et tout à l'heure je vous parlais des données du procédé de fabrication et du triptyque production maintenance et qualité alors ça veut dire quoi ça veut dire que on collecte des données qui viennent du processus de fabrication ces données là concernent absolument toutes les parties enfin toutes les trois personnes tous les trois acteurs de ce triptyque c'est à dire les gens de maintenance les gens de production et les gens de qualité donc ça veut dire que si je rapproche le triptyque de la partie maintenance la conclusion c'est qu'une solution de maintenance prédictive concerne tous les services qui sont liés aux procédés de fabrication tous voilà donc pour résumer en termes d'organisation eh bien tous les services qui sont liés aux procédés de fabrication sont concernés alors maintenant voyons l'impact que ça a sur les équipes la mise en place d'une solution de maintenance prédictive quel impact il a sur les équipes parce qu'il apparaît clairement dans de par notre expérience c'est qu'il ya une nouvelle expertise qui voit le jour dans nos équipes c'est l'expert de la donnée alors pourquoi parce que quand on fait la somme des connaissances qu'il faut savoir manipuler pour gérer de la donnée eh bien elle est conséquente et je vous engage à faire ce même type de recensement des connaissances dont disposent vos électriciens vos mécaniciens vos chaudronniers vos automaticiens et vous verrez que c'est conséquent et donc on ne peut pas s'en passer notamment pour cette solution de l'analyse de la donnée donc cette ce profil de personnes s'impose alors il ya deux il ya il ya différentes façons de de le faire exister dans nos entreprises je vais vous proposer deux stratégies mais il y en a plusieurs évidemment une stratégie consiste à recruter quelqu'un qui a été formé en analyse de la donnée et puis à le former au procédé de fabrication l'autre stratégie concerne de prendre quelqu'un qui connaît déjà le processus de fabrication le procédé de fabrication et de le former en analyse de la donnée on a la chance en france d'avoir un niveau de formation qui permet cette cette double stratégie c'est à dire que généralement un ingénieur connaît la plupart du temps a été initié aux techniques d'analyse de la donnée mais 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 ce n'est pas suffisant parce que tout à l'heure je vous ai dit que ça concernait tous les services d'une entreprise qui sont liées aux procédés de fabrication donc si ça concerne tous les services eh bien il faut prévoir une coordination transversale pour mener à bien ce type d'analyse sur la donnée et donc et donc définir ça marche plus ou moins je vais me rapprocher et donc définir des chefs de projet qui sont dédiés vraiment à tous ces projets de d'analyse de la donnée pour faire un parallèle avec ce qui a été pratiqué il y a quelques années dans l'industrie lorsqu'on a intégré dans nos organisations toutes les méthodologies du Lean Management on a défini ce type de profil transverse pour mener à bien et pour faire collaborer l'ensemble des services sur les outils et les méthodologies d'analyse de de pardon du Lean Management ici il est essentiel de reproduire la même organisation alors typiquement ces profils là vont gérer quelque chose qui est très connu dans notre environnement c'est le changement on intègre un outil qui n'est pas simple demande des connaissances et il faut l'intégrer de manière graduelle dans nos organisations parce que tout d'un coup ça ne marchera pas et donc ce type de profil est essentiel il y a deux stratégies encore enfin je vous propose deux stratégies soit vous prenez quelqu'un qui est déjà sachant sur le procédé de fabrication et puis qui va être initié à l'analyse de la donnée et qui est reconnu par ses équipes du coup il est chef de projet soit dans vos organisations vous avez déjà un service dit de fiabilisation et généralement c'est le vivier de ses chefs de projet sur l'analyse de la donnée et puis bien évidemment eh bien il faut aussi former ou initier en tout cas les différents chefs de service qui sont concernés par le projet de par l'analyse de la donnée et donc par l'utilisation d'une telle solution donc pour conclure sur la partie équipe donc on voit apparaître un profil d'experts de la donnée un profil transversal de gestion de projet et puis il ne faut pas négliger les formations sur la partie intelligence artificielle donc formation sur l'analyse de la donnée donc en conclusion je vais revenir sur l'intérêt d'utiliser des solutions de maintenance prédictive dans nos organisations le premier intérêt que je vous propose c'est le travail d'équipe et je fais toujours cette analogie avec ce qui a été fait il ya plusieurs années sur l'intégration des méthodologies du Lean Management on sait que favoriser le travail d'équipe c'est désiloter totalement les équipes les faire collaborer ensemble et surtout ici avec ce type de solution les faire travailler sur l'ensemble l'intégralité des données et du coup l'effet qu'on a eu il ya quelques années et qu'on peut avoir avec l'utilisation de ce type de solutions c'est de booster ou d'améliorer la productivité de l'installation de production le deuxième intérêt c'est de valoriser la donnée dans l'industrie on archive et on collecte des données massivement depuis de très nombreuses années par contre ce dont nous ne disposions pas à l'époque c'était d'outils suffisamment puissants pour avoir une visibilité pour pouvoir analyser l'ensemble de ces données donc la plupart du temps nous utilisons enfin nous ne disposions que de ce qu'on appelle un tableur c'était très limité tant en quantité qu'en technique d'analyse aujourd'hui avec les solutions de maintenance prédictive on dispose d'outils qui sont dédiés réellement à l'analyse statistique et à l'analyse massive de données et puis le dernier argument c'est de capitaliser l'expertise alors juste pour expliquer cette partie là lorsqu'on travaille sur l'analyse de la donnée forcément on obtient un délivrable donc on va définir par exemple de nouvelles alarmes de nouveaux modèles mathématiques que l'on va mettre en parallèle du processus existant et finalement on va graver dans le marbre si je puis dire dans les solutions dans la solution digitale tout ce travail qui est fait par nos équipes et qui va donc rester capitalisé dans la solution de ce fait les gens les experts eux vont évoluer dans leurs fonctions ils vont partir ils vont changer de service ils vont ils vont bouger ils vont évoluer et les nouveaux vont pouvoir hériter de tout ce travail qui a été fait de formalisation et de digitalisation de numérisation se réapproprier les règles qui ont été établies et continuer le travail d'amélioration continue qui a été initié au travers de ces solutions de maintenance prédictive alors je vous invite à découvrir la solution de maintenance prédictive d'actemium qui s'appelle naomi un petit conseil si vous voulez chercher des informations sur naomi sur un moteur de recherche internet ne tapez pas juste naomi vous n'obtiendrez rien tapez deux mots naomi et actemium ça vous aurez les bonnes informations la plupart du temps aujourd'hui enfin je dirais qu'aujourd'hui les prestataires de service en maintenance se sont dotés de solutions de maintenance prédictive l'intérêt pour nos clients et pour les clients qui sollicitent ce type de prestation c'est de ne pas avoir à initier et à investir sur une transformation digitale et d'utiliser finalement les outils qu'apporte le prestataire de service pour vérifier déjà que ils peuvent tirer de la valeur de leur procédé de fabrication et puis aussi pour initier leurs propres équipes à ces différents outils à ces différentes techniques d'analyse et leur démontrer qu'il y a bien quelque chose de positif et d'exploitable dans ce type d'outils l'intérêt de naomi en quelques en quelques mots c'est que cette plateforme digitale notre plateforme digitale intègre un logiciel d'apprentissage automatisé qui est une référence dans le milieu de l'analyse de la donnée il intègre aussi un logiciel de gestion de processus métiers qui est unique parce qu'il est développé par actemium pour les équipes d'actemium mais il est évidemment utilisé par certains de nos clients il propose aussi une offre cloud qui est hyper sécurisé donc en termes de cloud il faut être un spécialiste pour comprendre que lorsque vous utilisez un cloud suivant le prestataire de service que vous utilisez parfois vos données même si on vous raconte qu'elles ne sont absolument pas qu'elles vous appartiennent et qu'elles sont en sécurité chez eux en fait elles sont utilisées pour faire ce qu'on appelle de la monétisation donc nous dans notre service nous ne mangeons pas de ce pain là nous proposons totalement autre chose 11 heures donc je disais donc notre offre de maintenance de cloud pardon s'appelle safe place elle suit un standard qui s'appelle iso 27001 elle est pour vous donner un ordre d'idées cette solution et pour vous donner un ordre d'idées plus exigeante en termes de sécurité aujourd'hui que le système de réseau bancaire et puis probablement le point le plus important c'est qu'on arrive aussi avec en plus de l'outil avec nos experts métiers qui connaissent aussi l'utilisation d'outils et vous l'avez compris au travers de ma présentation c'est indispensable de savoir utiliser ces nouveaux outils voilà merci beaucoup pour votre attention et puis voilà on va passer une session de questions réponses alors j'ai repris en haut du slide les trois questions auxquelles j'espère avoir répondu lors de cette présentation et je vous écoute pour toute autre question merci infiniment alexandre avez vous des questions certainement peut-être sur la partie management peut-être sur la partie également produit puisque il ya donc le développement de naomi qui est cette solution qui avait été faite je crois en interne et ensuite que vous déployez j'imagine vers vers l'industrie alors elle est cette solution elle est déployée dans nos équipes c'est à dire que c'est pas c'est pas une solution qui est vendue à nos clients elle est utilisée par nos équipes pour faire et réaliser leur contrat de maintenance donc c'est un nouvel outil dans notre approche on s'est dit écoutez comme tous les outils dont on dote nos techniciens les outils d'analyse de la donnée c'est un nouvel outil on va les équiper et on va analyser de la donnée tout à fait des questions bonjour bonjour est ce que vous avez des retours financiers sur cette maintenance prédictive parce que vous mettez 10% est-ce que vous avez des chiffres sur une installation typique de retour par rapport à du préventif classique alors moi je mets le 10% donc je ne veux pas trop influencer le au travers de cette présentation c'est pour ça que j'ai pris quelques pincettes j'ai dit je mets par exemple 10% c'est vraiment une hypothèse qui est fait lorsqu'on est aux manettes d'un service maintenance on doit faire cette hypothèse là la diversité des processus la diversité des défauts techniques ne permet pas de répondre de cette manière là parfois vous allez avoir des retours sur des retours qui vont être de l'ordre de 5% ou de 2% donc je et d'autres fois ce sera au delà des 10% en fait ça dépend réellement du process par lui même il ya quand même une chose qui est facile à comprendre ces outils s'appuient sur de l'analyse continue de l'analyse statistique mais donc des signaux qui sont continu donc vous aurez beaucoup plus de facilité à les utiliser dans des process continu type chimie type raffinerie d'accord parce que sur ces types de process vous avez des mesures continues qui vous génère donc un ensemble de variables qui sont totalement continue et donc de ce fait ces outils s'appliquent extrêmement bien en plus j'ai utilisé la chimie et la raffinerie à bon escient d'abord parce que ça fait partie de nos segments d'activité sur lesquels il ya le plus de sous traitance donc sur lesquels on travaille le plus et parce que ce sont des systèmes qui sont compliqués à exploiter et du coup là on a des un champ d'investigation qui est important et potentiellement des retours supérieur à 10% mais mais dire enfin je postule ce 10% parce que voilà bien souvent on nous explique que grâce à ces solutions on va pouvoir tout régler 100% non je veux faut pas le voir comme ça par contre il ya d'autres systèmes qui sont qui sont hautement discontinu alors je parle pas aussi des systèmes continu par l'eau il rentre totalement dans le spectre de ces outils là mais des systèmes qui sont extrêmement discontinu et qui génère essentiellement des événements alors là c'est beaucoup plus compliqué à analyser avec ce type d'approche donc typiquement des systèmes logistique c'est essentiellement des informations de position de fin de course de capteurs donc il n'y a pas il n'y a pas de valeur continue généralement ce sont des systèmes sur lesquels on va pas utiliser ce type d'approche donc j'ai pas répondu à votre question totalement mais c'est vraiment c'est vraiment volontaire de ma part parce que je pense que c'est au travers vraiment d'une analyse des différentes pannes que vous avez donc la classification des pannes va vous conduire en fait à postuler à comprendre ce que vous pouvez réaliser comme résoudre comme problème avec ce type de solution donc il faudrait que je vois les différentes pannes de votre process pour vous dire écoutez là enfin de ce que les outils savent faire on peut mettre un modèle en parallèle et essayer de regarder l'écart qu'il y a entre les deux et je peux pas dire plus et généraliser c'est d'ailleurs quelque chose que je j'ai du mal à supporter d'ailleurs quand quand on parle de ça c'est la généralisation on arrive et on dit grâce à nous vous allez pouvoir gagner 20 points de trs super prouvez le moi c'est pas possible tout dépend de l'état d'avancement aussi en matière numérique ou digitalisation de l'installation de sa criticité Alors aujourd'hui je dirais que force est de constater qu'il y a beaucoup de processus dont les données ne sont pas historisées donc le point d'entrée c'est d'abord la partie électrique avec les gens qui conçoivent les installations pour historique enfin pour collecter et archiver la donnée donc l'intérêt de ces solutions là c'est que souvent elles s'accompagnent justement d'une offre cloud d'une offre internet pardon qui permet de collecter la donnée et de l'archiver voilà avec quelques petites variantes parce que dans beaucoup de procédés industriels l'utilisation du cloud c'est moyen donc on généralement on installe les serveurs sur site et ça marche tout aussi bien Combien de temps prend une phase de mise en place d'une solution de maintenance prédictive en partant du principe que les données ne sont pas forcément archivés dès la mise en place c'est à dire que voilà vous êtes parti de ce postulat tout à l'heure maintenant je vais dire bon qu'est ce qui se passe si on passe d'une usine qui est un peu plus brute de décoffrage quoi alors dans notre alors c'est une question qui est intéressante parce que elle rentre dans ce champ de variabilité des cas de figure chez certains clients avec lesquels on travaille ils ont déjà traité et investi pour collecter la donnée et la stocker donc je donne quelques exemples il y a des systèmes qui sont vraiment fantastiques pour pour la collecte des données je ne fais pas publicité mais osisoft pi est un système qui vraiment est capable de collecter d'archiver la donnée de la et de la nettoyer en grande partie et donc à partir de là notre action va s'enclencher à partir de l'analyse de la donnée c'est à dire que toute la partie collecte instrumentation collecte des données est déjà gérée donc en fait on récupère la donnée et donc on embraye directement sur l'analyse de la donnée lorsque le système n'est pas ne génère pas de de d'archivage de données ou alors lorsque cet archivage de données est cloisonné dans des superviseurs ou dans des bases de données qui sont on va dire du côté informatique industriel donc là dans notre suite de solutions de dans naomi nous avons intégré un différents outils dont un outil qui est assez basique mais c'est un automate que l'on installe sur site donc on a besoin quand même d'une prise de courant pour alimenter l'automate et qui va venir se greffer en fait sur le réseau d'automates existants et qui va faire une passerelle entre les données du process et puis les données notre cloud ou notre lieu de sauvegarde donc là l'offre c'est place donc alors ce sont des serveurs et des bases de données qui sont qui appartiennent à mince énergie et donc elles vont collecter ces données et les mettre sur notre serveur donc pour réaliser ce type d'intervention il faut compter entre le moment où on a un go et l'installation de du coffret et la mise en service pour compter trois semaines en moyenne parfois ça peut être une semaine quand on a vraiment que des mesures ponctuelles à faire parfois ces trois semaines lorsqu'on doit se connecter et puis travailler avec les automaticiens sur le rapatriement des différentes données qui gravitent autour de la solution d'autres d'autres questions pardon on a parlé pas mal de management aussi à un moment donné est ce que avec cette position cette place de pivot je dirais du chef de projet quels sont les prérogatives d'un bon chef de projet et sur quelle base de méthode de management il s'appuie les méthodes de management je ne rentrerai pas dans ce sujet si tu veux une prochaine conférence sur les méthodes de management je serais ravi mais c'est un type c'est un vaste sujet non non ce que ce que moi j'ai remarqué parce que ça fait quelques temps maintenant qu'au niveau d'actemium je regarde toute la partie analyse de données c'est que il enfin le chef de projet doit vraiment être initié et formé lorsque à ce que moi j'appelle les techniques de l'intelligence artificielle mais en fait c'est juste le rafraîchir ses idées et ses connaissances sur les mathématiques d'analyse de la donnée mais mais c'est indispensable je vous garantis une fois que vous avez compris ce que font ces outils ça devient trivial parce que quelque part on l'a déjà fait pour certains d'entre nous on l'a déjà fait dans nos activités alors c'était pas des modèles statistiques mais c'était des modèles fréquentiels des régulateurs je parle peut-être un par terre de spécialistes mais un simple régulateur PID est très intéressant déjà dans l'industrie donc pour le mettre en place il faut avoir quelques connaissances et bien là on est dans le même ordre de deux d'approche il faut vraiment qu'ils aient une formation un peu costaud sur la partie analyse de données pour se rafraîchir leurs connaissances sur mathématiques et à partir de là s'ils sont reconnus dans leur environnement comme experts procédés métiers dérouleront je pense sans trop de problèmes